Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit de vérité, viens en nous. Esprit de sagesse et d'intelligence, viens en nous. Esprit de conseil de force, viens en nous. Esprit de science et de piété, viens en nous. Esprit de crainte du Seigneur, viens en nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyre, passant par Sidon, et prit la direction de la mer de Galilée, et alla en plein territoire de la Décapôle. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, « Effata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses. Il fait attendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce vendredi 9 février 2024, vendredi de la cinquième semaine du temps ordinaire à Nébé, Dans l'Évangile, Jésus fait attendre le sourd et fait parler le muet. Il lui mit ses doigts dans les oreilles, et avec sa salive, lui toucha la langue. Les oreilles du sourd ont besoin des doigts du Christ pour être guéries. La langue du muet a besoin de la salive du Christ pour être guéries. Le contact physique avec le Christ prend une valeur spirituelle. Le salut passe par le corps du Christ. Les liens qui unissent la foule et Jésus sont admirables. Une complicité unit les pauvres et la miséricorde infinie de Dieu. Alors, tout heureux de ce que Jésus va faire, des personnes de bonne foi lui amènent cette personne souffrante. Déjà, ils savent qu'il va agir, communiquant ainsi la foi à cet homme qui ne connaissait peut-être pas Jésus. Jésus va lier un lien unique avec lui. Les détails sont si importants. Jésus met deux doigts dans les oreilles de ce sourd, et il lui touche la langue avec un doigt humecté de salive. Ses gestes un peu étranges étaient pourtant courants dans la médecine du temps de Jésus. Mais surtout, Jésus regarde longuement le ciel pour bien signifier à ce pauvre homme d'où va venir la guérison. C'est la puissance de Dieu qui va se manifester. Jésus soupire, non pas qu'il soit fatigué d'opérer des miracles en réponse à la foi des petits gens, mais pour reprendre à son compte le gémissement de l'humanité souffrante, la longue plainte des malades et des handicapés. Et Fata est la parole qui accomplit la guérison. Une parole si mystérieuse que Marc a conservée telle qu'elle dans l'araméen populaire que parlait Jésus. Ouvre-toi. C'est un ordre, un programme de vie. Cette parole de Jésus guérit le corps, ouvre les oreilles et délit la langue de cet homme. Ouvre-toi. Ouvre-toi, mon frère, ma soeur, à la nouveauté que Jésus te propose par sa parole qui vient de donner la force et la liberté. Chers frères et soeurs, demandons à ce jour, Seigneur, d'ouvrir nos yeux et nos oreilles pour que nous soyons attentifs à sa parole de vie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501